Cela pourrait être probablement prouvé que les aliens comme les reptiliens existent et Joe Biden est l'un d'eux. Le monde est contrôlé par des reptiliens. Ils sont parmi nous. Ce sont nos dirigeants, nos chefs d'entreprise, nos acteurs et nos chanteurs. Ils n'ont qu'un seul objectif, à servir la race humaine. C'est une théorie du complot assez délirante, il faut bien le dire, qui a été popularisée par David Icke en Angleterre, qui est un ancien joueur de football. Alors en fait, ça plonge dans la mythologie et il y a même des scientifiques qui évoquaient l'idée de reptiles un peu humanoïdes. C'est-à-dire, si les dinosaures n'avaient pas disparu, peut-être qu'une forme d'intelligence de type un peu humanoïde se serait développée. Et voilà, ça a été repris par ce David Icke. Les reptiliens, c'est toujours les membres de l'élite, comme le complot pédophile sataniste. C'est toujours un discours de revanche contre les élites et c'est pour ça que ça marche bien. Leur but, c'est de vivre en parasites, de profiter de l'énergie des êtres humains, de les dévorer, etc. Donc c'est vraiment de profiter de notre espèce. Soi-disant, il y a des moments, sur YouTube, on peut voir des vidéos où tout à coup, les yeux de ces gens, en une fraction de seconde, deviennent comme des yeux de serpents. Le serpent, le dragon, c'est des animaux qui ont toujours fasciné les êtres humains. Dans les mythologies, vous avez beaucoup de ces êtres fantastiques. Donc il y a eu à la fois les dinosaures, mais aussi des êtres imaginaires. Et ça a toujours un peu excité l'imaginaire humain. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles touchent un peu les extraterrestres. Ce sont aussi des théories du complot très populaires, avec X-Files, le fait qu'on nous cacherait des contacts extraterrestres. C'est un méga complot, c'est-à-dire qu'on peut interpréter tous les autres complots comme la suite de ce complot. Donc par exemple, la pandémie sera organisée par les reptiliens. Donc vous pouvez tout expliquer par ça, les attentats terroristes aussi. C'est toujours le but des reptiliens de venir semer la zizanie chez les humains. Donc vous pouvez tout expliquer par ce méga complot. Ce qui est intéressant avec les théories du complot, c'est qu'on n'a jamais de preuves. On n'a que des espèces d'indices, des vidéos floues, des choses comme ça qui ne seront jamais des preuves devant un tribunal. Elles se basent uniquement sur ce qu'on appelle des données erratiques, des anomalies, des choses d'apparence bizarre qui ont une explication. On devrait tuer un reptilien, le disséquer et tous les savants du monde devraient venir faire des analyses. Et on pourrait dire, ah bah oui, il y a un reptilien parmi eux. C'est pour ça que c'est une des théories les plus délirantes. C'est que vraiment, elle n'a pas de raison d'être, si ce n'est l'imaginaire paranoïaque qui fonctionne un petit peu dans le vide. Sous-titrage Société Radio-Canada